Cette série de diapositives veut nous faire prendre conscience du monde de lumière qui veut naître dans notre monde de ténèbres. La volonté de Dieu, son plan de lumière, surgit au fond des êtres de lumière. Ce sont des hommes fidèles à l'écoute par l'incarnation dans leur vie de ce qui monte d'intuition et de vocation à l'intérieur d'eux-mêmes. Tout croyant qui accueille au fond de lui-même le royaume de Dieu, comme Jésus l'a fait, fait avancer la construction du monde de lumière. Nous allons le laisser interpeller par les témoins de ce monde de lumière. Le Christ glorieux, le cavalier de l'apocalypse Alors je vis le ciel ouvert, c'était un cheval blanc, celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme ardente, sur sa tête de nombreuses couronnes, et inscrits sur lui un nom qu'il est seul à connaître. Il est revêtu d'un manteau trempé de sang, et il se nomme Parole de Dieu. Les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs, vêtus d'un lin blanc et pur. De sa bouche sort un glaive acéré pour en frapper les nations. Il émènera paître avec un sceptre de fer. Sur son manteau et sur sa cuisse, il porte inscrit « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs ». Ô Christ fidèle véritable, ton épée tranche en vérité. L'inconscience est condamnée, tous les faux prophètes sont épuisés. L'ancien monde a échoué, le nouveau doit émerger. Maranatha, Jésus vient, réincarne-toi enfin, et les jeunes de la lumière, ceux qui ont voué leur vie entière, vont te suivre, plein de feu, droit et juste, aimant et courageux. Assemblée de l'ONU Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tous les pays du monde se rencontrent au sein de l'Organisation des Nations Unies, une immense espérance est née dans tous les peuples de la Terre. Espérance d'être reconnue dans son authenticité, d'être acceptée dans son originalité, d'être entendue dans ses besoins vitaux, d'être estimée dans ses dons et ses talents, d'être respectée en liberté totale souveraine, d'être aimée et aidée efficacement. Pour s'épanouir et pour se développer selon la dignité et les droits de l'homme, de tout homme, sans regarder sa religion, sa race, ses convictions politiques, son sexe, son âge, sa situation de pauvre. Notre monde est devenu un gros village. Chacun rêve de visiter d'autres peuples pour apprendre d'eux, pour échanger de bonnes choses. Le pape Jean-Paul II, lors d'une messe à Kinshasa, 1980. Ainsi, nous voyons des signes qu'un peuple nouveau veut se lever. Partout où passe le pape s'exprime une immense espérance de fraternité, d'égalité, de dignité, de justice, de liberté. Le peuple nouveau veut résoudre les problèmes du monde d'aujourd'hui. Les méthodes du monde nouveau ne peuvent plus être les méthodes brutales et dégradantes pour la dignité humaine. Message de fraternité et d'espérance à l'Afrique, Jean-Paul II. La communion. La communion me met en contact intime et profond avec toutes les créatures humaines. Je me ris des barrières de langue, de race, de religion, d'idéologie. La communion me rend solidaire de la création toute entière. Je suis citoyen de Mars et de Saturne, relié à toutes les étoiles, à toutes les eaux, à toutes les pierres, à toutes les plantes, à tous les animaux, aux espaces et au vide, à la lumière et à l'ombre, au bruit et au silence, à la vertu et au péché, sans limite, sans restriction. Je vais, où tu vas, dans la hâte de vaincre le multiple, pour incorporer celui qui est un. Camara. Les jeunes martyrs de l'Ouganda témoignent du monde de lumière. Il est donc vrai que vous êtes chrétien ? Oui, maître, c'est vrai, nous sommes tous chrétiens. Vous êtes décidés à le rester toujours ? Oui, nous ne cesserons jamais de l'être. Tombe alors l'implacable sentence qui va donner tant de saints à l'Afrique. Tous ceux-là qui ont embrassé la religion, attachez-les, je vais les brûler. Ils sont aussitôt ligotés et traînés vers une prison tout proche avant d'entreprendre la longue route vers le bûcher. C'est un des signes de notre temps dans lequel nous reconnaissons l'intervention du Christ vivant. C'est l'éveil religieux des jeunes et par leur témoignage, le Christ veut hâter l'apparition du monde de lumière. Le Concile des Jeunes de Thésée Dans le siècle passé, les jeunes n'avaient accès à aucune initiative religieuse pour rénover la société des hommes. Or, aujourd'hui, l'éveil religieux mondial des jeunes est un signe du temps qui rajeunit la chrétienté et le monde. Le Concile des Jeunes de Thésée en France est un exemple parmi d'autres. Des millions de jeunes chrétiens du monde entier y ont trouvé leur inspiration pour l'unité en Christ, dépassant ainsi les cloisonnements entre les églises chrétiennes où l'écuménisme n'avance que lentement et où les divisions démodées sont devenues inacceptables et une injure au Seigneur. Les jeunes ne supportent plus la division. Me voici, Seigneur, voici mon corps, voici mon âme, voici mon cœur. Donne-moi assez d'être grand pour atteindre le monde, assez fort pour le porter, assez pur pour pouvoir l'embrasser sans le garder. Monsieur Matondo, prophète du monde de lumière Dans sa brochure risqué pour cela sa belle tête. Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous devons avoir le courage de vivre notre vocation. Car c'est aux hommes créés à son image que Dieu a confié le monde à bâtir. Le monde a besoin de personnalités inaliénables qui ne se laissent pas entraîner par de mauvais exemples même s'ils viennent de haut. Hommes de ces trampes, je le répète, il y en a. Peuple de lumière en marche vers un monde de lumière. Cette lutte pour bâtir un monde meilleur par la conversion libératrice de tout l'homme et de tous les hommes est un effort de longue haleine. Elle s'adresse à tous les hommes de bonne volonté. Elle s'adresse aux jeunes, aux pères et aux mères de famille, aux chefs d'État, aux hommes politiques et militaires, aux industriels et commerçants, aux dignitaires de toutes les églises et de toutes les religions. Elle s'adresse aux oppresseurs et aux opprimés. Personne n'est dispensé de l'effort et de la conversion libératrice. C'est une question de vie ou de mort. C'est la participation de plus en plus remarquable des femmes dans l'élaboration d'un monde meilleur. Un monde où la femme aura sa véritable place de protectrice de la vie, telle qu'elle le sent comme un don de Dieu. Ce ne sont pas les femmes, les mères qui soutiennent la fabrication des bombes atomiques. La fin de l'oppression des femmes, la fin du complexe d'infériorité qui empêche ses talents et ses dons de Dieu de s'épanouir. Aujourd'hui, l'esclavage de la femme prend fin. Le monde animé par les talents et les dons féminins se présentera certainement autre. Les femmes doivent cesser d'abord de s'identifier par rapport à l'homme pour pouvoir prendre leur véritable visage de fille de Dieu. Anwarite, vierge et martyrs haïroises Anwarite est une lumière de ce monde de lumière qui commence à émerger. Lumière de se donner entièrement Jésus, unique source de lumière véritable. Lumière d'oser exister, d'oser rester debout, même si cela a coûté sa vie. Elle a osé refuser l'écrasement des femmes noires par les mâles. Lumière de pardon pour ses oppresseurs. Lumière d'humilité et de docilité au fond de son être. Lumière de dévouement infatigable pour toutes ses sœurs et toutes ses élèves. Lumière de vérité, d'authenticité et de clarté. Sachant mettre tous à leur place sans réclamer d'honneur ni de privilège pour elles-mêmes. Lumière d'ingéniosité dans les petits sacrifices charitables. Lumière de fidélité aux engagements pris, faisant respecter aux autres aussi leur engagement pris, ne tolérant ni négligence ni abandon facile. Maudre Teresa de Calcutta Une des prophétesses de notre temps qui vit le Nouveau Monde en acte est Sœur Teresa, travaillant dans les mouroirs de Calcutta en Inde. Elle a fondé une congrégation de sœurs et de frères qui s'occupent des plus pauvres avec les moyens les plus pauvres. En 1980, elle a reçu le prix Nobel de la paix. Toute sa personnalité et sa foi rayonnante en Dieu frappent les cœurs et inspirent la paix. Lors de ses campagnes pour défendre la cause des pauvres, elle a obtenu que des familles riches de la caste supérieure en Inde recueillent des enfants des castes rejetés, des intouchables. Il s'agit bien là d'une véritable révolution quand on pense aux préjugés des castes en Inde. Dans cette adoption, dans cette rencontre, le riche devient meilleur car il montre l'amour de Dieu aux pauvres, le riche en oublie le pauvre. Domel Torcamara, évêque au Brésil parmi les jeunes. Un des grands défenseurs des pauvres de notre temps déclara en juillet 1981 à Lourdes devant des dizaines de milliers de jeunes Vous êtes ici parce que vous désirez aider à créer un monde plus responsable, plus juste, plus humain. On vous dira que peuvent faire les jeunes. Je répondrai vous pouvez secouer le monde. À chaque minute, le monde d'aujourd'hui dépense un million de dollars pour préparer la guerre. Vous, les jeunes, vous pouvez, avec votre imagination créatrice, réaliser des expositions, monter des spectacles qui démontrent la folie de la course aux armements, qui montrent ce qu'on pourrait faire avec cet argent dépensé d'une manière folle. Dans le monde, plus de deux tiers de l'humanité vit dans des conditions sous-humaines de misère et de faim. Allons aux racines du problème. C'est un problème de justice. Vous êtes invité à éviter ce scandale. Il y a du travail pour tous. Jeunes du monde entier, venez. Le monde a besoin de vous. Debout. Secouez le monde pour qu'il n'y ait plus jamais la guerre, le racisme, les injustices qui écrasent des milliers de fils de Dieu. Monseigneur Romero de San Salvador prêchant la justice. Un autre grand prophète de notre temps qui annonçait la venue du Nouveau Monde fut Monseigneur Romero, évêque de San Salvador, capitale d'El Salvador, un petit pays en Amérique centrale. Monseigneur Romero était un homme timide, mais il avait l'air de parler aux foules. Chaque dimanche, il analysait un fait d'acuité, une situation concrète, en dénonçant énergiquement le désordre, y montrant les changements à apporter et à se préparer pour des temps nouveaux. Temps nouveaux où l'homme ne subirait plus passivement les événements, mais y vivrait lucidement et avec toute la responsabilité consciente des fils et des filles de Dieu. L'assassinat de Monseigneur Romero dans une église Son thème préféré était la dimension publique de la foi à partir de l'option des pauvres. Le monde des pauvres c'est la réalité envahissante de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Asie. Les pauvres sont les enfants chéris de Dieu, les privilégiés du Christ. En mars 1980, Monseigneur Romero suppliait l'armée de cesser, de remuer, de tuer des innocents. Il avait le courage de dire ouvertement aux soldats « Vous ne pouvez pas tuer des innocents, c'est un meurtre. Si vos chefs vous donnent l'ordre de tuer, en conscience vous devez refuser à exécuter un tel ordre moralement mauvais. » Le chef de l'armée du Salvador prit ses paroles de mauvaise part. Il fit assassiner l'évêque pendant que celui-ci célébrait la messe. Ensuite, les soldats tentèrent de dissuader le peuple à suivre ses paroles. Le jour de l'enterrement de Romero, une fusillade partant du toit du palais présidentiel tenta de disperser le cortège funèbre. Plus de 80 personnes furent tuées. fusillade pour disperser le cortège funèbre lors de l'enterrement de Mgr Romero. Voici le dernier témoignage de Mgr Romero. J'ai été fréquemment menacé de mort. Je dois dire que comme chrétien, je ne crois pas à la mort mais à la résurrection. S'il me tue, je ressusciterai dans le peuple du Salvador. Je le dis sans aucune prétention en toute humilité. Ma mort, si elle est acceptée par Dieu, sera pour la libération de mon peuple comme un témoignage d'espérance pour le futur. Mgr Romero. Jeunes agriculteurs philippinos chassés de leur terre. L'escalavage a été aboli mais aujourd'hui il y a encore des déplacements de population dans les quatre coins du monde. Pensons aux Indiens en Amérique du Sud, aux Filipinos, aux Africains en Afrique du Sud. Souvent, les États sont complices et permettent à des sociétés multinationales d'acheter des terres immenses des terres immenses pour leurs plantations ou leurs élevages et font chasser tous les Indiens propriétaires. Mgr Casaldi Liga, évêque au Brésil, est un défenseur réputé des droits à la terre des petits cultivateurs. En plus, il est poète. Une prise de conscience mondiale se fait jour en faveur de tous ces pauvres agriculteurs chassés injustement de leurs terres. Maudites soient toutes les clôtures, maudites toutes les propriétés privées qui nous privent de vivre et d'aimer. Maudites soient toutes les lois truquées par quelques mains pour protéger clôtures et troupeaux des riches et rendre la terre esclave et esclaves les humains. Autre est notre terre, hommes, tous les hommes, l'humaine, terre libre, frères humains. Martin Luther King prix Nobel de la paix Dans un serment, Martin Luther King expliqua comment il voyait les résultats de son mouvement de non-violence, la seule révolution. Je fais un rêve que les hommes un jour s'élèveront et comprendront enfin qu'ils sont faits pour vivre ensemble comme des frères. Je fais encore le rêve ce matin qu'un jour chaque noir de ce pays, chaque homme de couleur dans le monde entier seront jugés sur leur valeur personnelle plutôt que sur la couleur de leur peau et que tous les hommes respecteront la dignité de la personne humaine. Je fais encore le rêve que la fraternité sera un peu plus que quelques mots à la fin d'une prière, qu'elle sera bien au contraire le premier sujet à traiter dans l'ordre du jour législatif. Trapeau des États africains indépendants Je fais encore le rêve qu'un jour la justice ruissellera comme de l'eau et la droiture comme un fleuve puissant. Je fais encore le rêve aujourd'hui que dans toutes les autres sphères de l'État et dans toutes les municipalités entreront des citoyens élus qui rendront justice, aimeront la piété et marcheront humblement dans les voies de leur Dieu. Je fais encore le rêve qu'un jour la guerre prendra fin, que les hommes transformeront leurs épées en socs de charrues et leurs lances en ébranchoirs, que les nations ne s'élèveront plus les unes contre les autres et qu'elles n'envisageront plus jamais la guerre. Je fais encore le rêve qu'un jour le lion et l'agneau s'étendront l'un près de l'autre. Plage en Afrique du Sud réservée aux Blancs Je fais encore le rêve aujourd'hui que toute vallée sera rehaussée et que toute montagne et toute colline seront abaissées, que les chemins raboteux seront aplanis et que les chemins tortueux seront redressés, que la gloire de Dieu sera révélée et que toute chair enfin réunie la verra. Je fais encore le rêve que grâce à cette foi nous serons capables de repousser au loin les tentations du désespoir et de jeter une nouvelle lumière sur les ténèbres du pessimisme. Oui, grâce à cette foi nous serons capables de hâter le jour où la paix reignira sur la terre et la bonne volonté envers les hommes. Ce sera un jour merveilleux, les étoiles du matin chanteront ensemble et les fils et les filles de Dieu pousseront des cris de joie. L'Afrique du Sud en feu lors d'un sabotage A nos adversaires les plus farouches nous disons à votre capacité d'infliger la souffrance nous opposerons notre capacité d'endurer la souffrance. A votre force physique nous répondrons par la force de nos âmes. Faites-nous ce que vous voulez et nous continuerons à vous aimer. Nous ne pouvons en toute bonne conscience obéir à vos lois injustes car la non-coopération avec le mal est autant que la coopération avec le bien une obligation morale. Jetez-nous en prison et nous vous aimerons encore. Envoyez à minuit vos cagoulards perpétrer la violence et nous laissez à demi-morts et nous vous aimerons encore. Mais soyez assurés que nous vous conduirons à l'épuisement par notre capacité de souffrir. Un jour, nous gagnerons la liberté mais pas pour nous seuls. Nous lancerons à vos cœurs et à vos consciences un tel appel que nous vous aurons gagné en chemin et que notre victoire sera une double victoire. L'enterrement de Stéphie Bicot Les écrits et le style de vie de Stéphie Bicot constituent un témoignage éclatant. Le 21 septembre 1977, Stéphie Bicot est enterré âgé de 31 ans à King's Williamstown en Afrique du Sud. L'église anglicane vient d'ajouter son nom sur la liste de ses martyrs. Pendant son emprisonnement, Stéphie Bicot fut soumis dans sa cellule solitaire aux plus basses humiliations. On pensait pouvoir faire taire ce jeune prophète des temps nouveaux, or il n'en fut rien. Le programme pour combattre le racisme lancé par lui fait aujourd'hui son chemin et est repris par le Conseil mondial des églises. La cinture murale Être libre c'est briser les chaînes de l'ignorance, de la haine et de l'injustice. Voilà notre terre, la liberté. Hommes, nos frères, voilà notre terre, celle de chacun, mes frères humains. La terre de tous les hommes qui cheminent sur elle, pieds nus et pauvres. Qui en elle d'elle naissant pour grandir avec elle comme tronc d'esprit et de chair. Qui s'enterre en elle comme semence de cendres et d'esprit pour la rendre féconde comme une épouse mère. Qui s'offre à Dieu et à l'univers dans la pensée et dans la sueur, dans leur joie et dans leur douleur. avec le regard et avec la houe et avec le poème. Un chant Notre Terre-Liberté de Pedro Maria Casaldi Liga. Planète Terre vue de l'espace L'humanité, immense faisceau spatiale venue du fond des temps s'enfonçant dans la nuit du futur. L'humanité, tous mes contemporains et tous ceux qui ont essayé d'être plus hommes, plus femmes. L'humanité, la transmission depuis nos ancêtres du surplus d'humanité acquise au cours des siècles. L'humanité, immense aventure partie du stade proche de l'animalité progressant vers plus d'humanité. L'humanité, vaisseau spatiale. L'humanité, vaisseau propulsé dans sa course par des forces internes comme autant de fusées, fusées individuelles et fusées collectives. L'humanité, cette force au fond de nous, de nous dresser, d'innover, d'améliorer toute la condition humaine. L'humanité, fusées individuelles innombrables, hommes et femmes qui se mettent debout à l'image de Dieu. L'humanité, fusées collectives, regroupements humains avec leur puissance de changement social, promesse d'un monde meilleur. les étoiles, symboles du peuple de lumière. L'humanité, faite de personnalités de tout calibre, riche de dons, trésors enfouis comme autant d'étoiles qui brillent. L'humanité, réussite ou échec, cela dépend de nous, peuple de la lumière. L'humanité, au milieu de toutes ces étoiles, le Fils de Dieu, s'est manifesté, lui, le chemin, la vie, la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada